bonjour je vous reviens avec une vidéo makeup voilà je vais essayer de tenter de faire un makeup correct potable je me prépare parce que je vais aller voir ma mère aujourd'hui donc je vais essayer en espérant qu' il ne pleuve pas trop voire pas du tout ça serait génial cet après midi pour la sortir un petit peu la faire marcher donc voilà j'emmènerai là où elle habite vers chez elle il y a un salon de thé voilà on prend un petit truc ça lui fait du bien bon je commence par le correcteur de chez max and more qui est la teinte dark beige 114 voilà à essayer de camoufler les vernes allez j'en mets là aussi sur mes petits enfin mes petits mais grandes valets de larmes n'est ce pas la ride du lion en fait je vais pas mettre de enfin je vais mettre de la poudre alors vaut mieux que je camoufle je vais pas mettre de fond de teint quoi si vous voulez je me fais un petit make up quoi alors j'espère que vous vous allez bien moi je vais mieux après après la tempête après la tempête on dit que vient le beau temps voilà quoi vous dire d'autre bah j'ai pas de choses spéciales à vous raconter ce matin j'ai eu beaucoup de douleur mais je me suis fait j'ai pris mon tapis d'acupression puis après j'ai mis le tens j'ai pas voulu prendre encore d'acupant donc du magnésium parce que quand on est fibromyalgie on manque beaucoup de magnésium donc du coup j'en ai repris ça faisait un moment que j'avais pas fait de cure donc voilà et ça m'a un peu soulagé beaucoup soulagé même je dirais je pense que les douleurs reviendront dans la soirée mais bon dans la soirée de toute façon je suis obligée de prendre le laroxylle pour les douleurs donc voilà sinon je ne dors pas la nuit donc ça c'est fait qu'est ce que je vais prendre comme pinceau je ne sais pas où est-ce qu'il est ce pinceau il est là non qu'est-ce que j'en ai fait ah voilà un petit pinceau que j'ai comme ça pour pour ma poudre c'est c'est un bronzer mais moi je le mets sur tout mon visage pour vraiment faire un côté bronzé c'est de chez Kiko c'est une ancienne collection donc c'est le c'était la collection Dolce & Diva voilà donc la couleur on va en mettre un peu sur toute la face et après je vais prendre un autre bronzer moi j'ai une façon de maquiller qui n'est pas comme tout le monde moi ça me convient je ne cherche pas à faire la mode ni quoi que ce soit des choses que je trouve qui me conviennent ouais je vais prendre un autre bronzer après pour les joues pour faire un peu mes plus foncés pour faire un peu de contouring alors vous voyez j'ai mis le paquet un dernier petit coup allez ma fille voilà j'ai des cheveux partout alors je pense que c'est un peu comme tout le monde mais en cette période je perds mes cheveux donc j'ai acheté un shampoing de chez Chlorane esprit pour la paire des cheveux c'est la saison vous me direz mais j'en trouve un peu partout donc j'aime pas ça je ne veux pas prendre 36 médicaments en même temps il faudrait que je reprenne un peu de zinc pour la peau, les ongles et les cheveux ensuite donc je vais prendre vous voyez ça c'est la palette de chez Mariono ce bronzer là plus foncé je me trompe de pinceau je prends un pinceau comme ça je ne sais plus où est-ce que j'avais ça Birchbox dans une Birchbox je ne sais plus laquelle mais bon voilà pour ceci je vais faire ça aussi un peu alors ça c'est un pinceau de chez Ecotop je ne sais pas si c'est j'avais acheté à une amie pour faire un petit peu de contouring sur le nez vous voyez pour essayer d'estomper un peu mes grosses narines mais bon j'en suis fière de mes grosses narines même si on me charrie beaucoup dessus je vais vous dire pourquoi c'est le nez de mon papa qui n'est plus là malheureusement et voilà il avait un nez assez épaté avec des narines assez prononcées et il y a un moment où je voulais vraiment refaire mon nez je voulais refaire de la chirurgie esthétique et puis bah maintenant non je me dis parce que bah voilà c'est moi c'est ma famille c'est et puis maintenant arrivé à un certain âge enfin je ne suis pas vieille vieille j'ai 53 ans je m'accepte comme je suis avec mes rondeurs mais je commence même à avoir des cheveux blancs je les laisse je n'ai pas envie de faire de couleur mes rides mes tâches mais c'est comme ça et puis c'est tout ohlala je ne m'embête pas avec tout ça moi bon ensuite ça c'est de chez Révolution c'était un contouring et un highlight le bronzer il n'y en a plus il me reste un peu d'highlight mais vous voyez ça ne brille pas c'est très très blanc mais c'est pour donner un peu d'effet au niveau du contouring alors qu'est-ce que j'avais c'était quoi comme pinceau j'avais pris pour ça ah oui ça voilà donc j'en mets là j'en mets là et un peu là voilà et ouais j'ai oublié ça aussi je mets un petit peu de ma poudre ma fameuse poudre bourgeois que je déteste je la mets juste un petit peu là au niveau de où j'ai mis le ah comment ça s'appelle en dessous là je ne me rappelle plus je perds la tête euh comment ça s'appelle bon je sais plus je le dirai demain alors euh oh ah oui voilà voilà n'est-ce pas une fois ça je me brosse un peu les sourcils moi je mets pas d'abord je sais pas le faire oh puis j'ai quand même des sourcils ils sont pas ils sont peignés ils sont pas comme euh les siphons sur youtube mais je je fais pas mes sourcils voilà donc je vais juste mettre un petit peu de daylight là pour éclairer un petit peu voilà euh je vais mettre en fait ça c'était un un fard à paupières de chez lidl que j'avais acheté une dernière euh il m'en reste presque plus vous voyez j'ai bien taillé et je vais me le mettre un petit peu euh sur les paupières au doigt voilà tout simplement voilà c'est un peu un mort doré donc euh je laisse comme ça et ensuite euh pour finir un rouge à lèvres de chez L'Oréal c'est le black pure red euh c'est une ancienne collection aussi c'était la collection exclusive black donc voilà le raisin voilà et ensuite je vais mettre le ça c'est de chez Sephora vous savez ça ça me pumple pumple je sais pas si on dit comme ça un peu les lèvres et c'est c'est pas désagréable c'est un un rose un peu nacré et ça glosse un peu les lèvres voilà ensuite je voulais bon je les ai oubliés ça je me brosse un petit peu les cheveux je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles je sais pas ce que j'en ai fait de boucles d'oreilles voilà je pense pas les attacher aussi peut-être oui je les attacherais avec un petit voilà voilà comme ceci et puis je me mettrai des boucles d'oreilles et puis voilà voilà pour cette vidéo make-up donc voilà simple mais voilà pour donner un petit peu un effet bonne mine voilà je vous souhaite un bon après-midi et une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner bye